On s'intéresse à présent aux rosés, aux rosés parfumés, plus précisément c'est la boisson à la mode dans le sud de la France. Un nouveau marché inespéré pour la filière viticole, les consommateurs en redemandent. Dans le Languedoc, Jean-Marc Chollet, Nathalie Bertie. C'est l'apéritif de l'année, la boisson star de l'été. Du bon rosé pamplemousse. Les vins aromatisés, au départ avec du pamplemousse, puis de la pêche, de l'ananas, toute une gamme de fruits, mais surtout beaucoup moins d'alcool. C'est du soleil sur la tête, du soleil en bouteille, les gens se régalent, c'est aromatisé. On a dit c'est un vin de femme, mais il y a plein de gens, plein de messieurs qui en boivent. Tout le monde y goûte et les avis divergent. Très bon, sucré, ça passe bien. Là on sent le pamplemousse, donc il y a de l'amertume, il y a du sucre, alors que dans un rosé normal, on ne sentirait pas ça et ça passerait mieux. La consommation explose dans le sud de la France, surtout pendant la période estivale. Les grandes surfaces en font même un produit d'appel en jouant sur le design et la couleur. J'étais attirée par l'étiquette et tout ça, au rosé et tout ça, j'adore les couleurs, vous voyez bien sur moi. Le phénomène ne cesse de prendre de l'ampleur. En trois ans, la consommation de vins aromatisés est passée de 4 à 20 millions de litres. Toutes les grandes entreprises viticoles ont saisi ce marché. La recette est simple, du vin, des arômes de fruits, le tout coupé d'eau, car il faut baisser la teneur en alcool jusqu'à 7 ou 8 degrés. Pour nous, ça n'a pas rogné sur d'autres parts de marché. C'est vraiment une offre complémentaire pour aller chercher des nouveaux consommateurs qui sont essentiellement les jeunes, la clientèle féminine. Et les producteurs indépendants s'y mettent aussi. Oui, jeune, fils d'une famille de vignerons, Joachim vient de lancer sa production de vins aromatisés. Il vise le haut de gamme avec des vins d'appellation pour une clientèle qu'il connaît très bien. On est une génération coca, on est habitué au sucre. Et pour nous, c'est vrai que le vin, ce n'était pas une consommation de prédilection chez les jeunes. Et le fait de rajouter du sirop le rend de suite beaucoup plus accessible. Et c'est sous les palmiers, au bar de la plage, que l'on découvre les nouveaux arômes. Pour l'instant, le phénomène reste très français. Mais les vignerons espèrent bien un jour exporter cette mode et attirer ainsi de nouveaux consommateurs inespérés. Et parfumées ou pas, ces boissons sont bien sûr à consommer avec modération.